L'éditorial du Figaro Le vrai front de la honte par Yves Tréard. Emmanuel Macron a parlé, l'heure n'est pas au mea culpa. Contemplateur de son propre désastre électoral, le président cherche à sauver les meubles en mettant en garde les français contre la tentation des extrêmes qu'il a pourtant contribué à faire monter. Les médias de leur côté se délectent du pacte avec le diable passé par Éric Ciotti, le poutchiste. Les chaisières de la République sont toutes à leur affaire. Les digues ont sauté, les valeurs sont piétinées, la morale est bafouée, le fascisme menace. Raison impérieuse, crie-t-on à gauche pour faire bloc. Après s'être battu comme des chiffonniers, insoumis, communistes, socialistes et écologistes avancent maintenant comme un seul homme, sans vergogne. Peu importe leur division et leur divergence programmatique, les insultes échangées et les coups bas. Oubliez l'antiparlementarisme et les accents antisémites, les déclarations pro Hamas et pro Poutine de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires. L'urgence est à l'union. Embrassons-nous, folle ville, vive le nouveau Front populaire. Si à droite le spectacle est affligeant, celui qu'offre la gauche, comme si de rien n'était, l'est tout autant. Pourquoi l'indignation serait-elle à sens unique ? Où est, que dit Raphaël Glucksmann ? Le candidat qui réussit l'espace des européennes a redonné des couleurs à la social-démocratie. Aurait-il été pris en otage ? Son sort semble n'intéresser personne. Sans doute trop sincère et intentiné naïf face aux requins que sont les apparats chics du PS. Et le sorcier Mélenchon, il s'est fait voler les clés de sa récolte électorale. Aux orties, les leçons de vertu politique placent au partage des circonscriptions pour des candidatures uniques aux législatives, avec une prime à la France insoumise. La tambouille a été vite conclue. Le projet commun, les ex-alliés de la NUPES, les gauches dites irréconciliables verront plus tard. On s'inquiète des incohérences du programme du RN, mais les folies démagogiques de LFI sont, elles, connues depuis longtemps. Indécence et incompétence sont les deux mamelles de ce vrai front de la honte.